Dans les années 60, deux jumelles pas comme les autres viennent au monde. Elles sont silencieuses, ne communiquent qu'avec leur famille. Découvrant ensemble le cas très étrange de June et Jennifer Gibbons. Les sœurs Gibbons se sont nées à la Barbade dans les Caraïbes. Puis elles sont arrivées et ont grandi à Haverford-Ouest, au Pays de Galles. Elles ont une sœur cadette du nom de Rose. Les jumelles sont les seules noires de leur école à cette époque et elles ont des troubles du langage qui font qu'elles ne parlent qu'à leur famille et à personne d'autre. Ces facteurs font que les deux jumelles se retrouvent malheureusement mises à l'écart, isolées. Au fil des années, leur isolement est tel que leur langage devient de plus en plus singulier. Au point qu'elles en viennent à développer une façon de communiquer qu'elles sont les seules à pouvoir comprendre. Elles mettent au point leurs propres mots et leurs propres expressions. Elles se connaissent par cœur, agissent par mimétisme et en viennent même à construire un monde mental que leur sœur cadette ne comprend pas. Leurs parents les font consulter plusieurs spécialistes afin qu'elles apprennent à créer des liens et communiquer avec d'autres personnes. Mais aucune thérapie ne fonctionne. Les jumelles sont donc séparées à l'âge de 14 ans. Chacune est envoyée dans un internat différent, l'objectif étant de briser leur isolement. Mais cette décision ne va faire qu'aggraver les choses. Leur est un empire. Privé l'une de l'autre, séparé à des kilomètres de distance, les jumelles deviennent catatoniques. Elles sont d'une passivité extrême et ne montrent plus la moindre once de motivation ou d'intérêt pour quoi que ce soit. Elles semblent détachées du réel. Finalement, elles finissent par quitter leur internat pour revenir au cocon familial. Elles sont enfin réunies, mais ça ne fait que précipiter davantage leur isolement. Pendant plusieurs années, les sœurs passent tout leur temps dans leur chambre, coupées du monde, à créer des histoires avec leurs poupées. Elles développent une véritable expression artistique pendant cette période et écrivent et enregistrent leurs œuvres. Elles prennent ensuite des cours d'écriture par correspondance. Recluses, elles écrivent plusieurs romans et nouvelles, dont les sujets parlent souvent de parias, hommes comme femmes, qui ont choisi de mener une vie criminelle. Elles autopubblient leurs romans auprès de l'éditeur New Horizons, mais ne parviennent pas à vendre leurs nouvelles. Et lorsqu'elles sortent enfin de leur isolement, c'est pour devenir des criminels. Pendant cinq semaines, elles se livrent à des actes de vandalisme. Et c'est d'ailleurs un incendie qu'elles provoquent volontairement qui les mènent à être internées à l'hôpital psychiatrique de Haute Sécurité Bodemour, en Angleterre. Internées, June et Jennifer passent 14 ans en hôpital psychiatrique. 14 années durant lesquelles les jumelles perdent leur intérêt pour l'écriture fictive. Elles continuent cependant à écrire en tenant un journal intime. Elles s'ouvrent un peu plus en rejoignant la chorale de l'hôpital, sans pour autant se mettre à communiquer avec le personnel ou les patients. Voilà maintenant 28 ans que les sœurs vivent dans le monde mental qu'elles se sont façonnées. Et elles ne communiquent qu'avec leur propre langage, unis par un lien très spécial. En mars 1993, elles sont transférées dans la clinique de Caswell au Pays de Galles. Jennifer y arrive inconsciente. Hospitalisée, elle meurt d'une myocardite aiguë. La mort de Jennifer est un choc indescriptible pour June. C'est son monde qui s'effondre. Tout ce qu'elle avait connu, toutes ces choses fantasques qu'elle avait créées avec elle, tout ça venait de mourir en même temps que sa sœur. Pourtant, la mort de Jennifer marque un renouveau pour June. Lorsqu'elle rapporte son histoire à la journaliste Marjorie Wallace du Sunday Times, June explique qu'elle et sa sœur avaient conclu un pacte qui stipule qu'elle ne s'ouvrirait aux autres qu'à la mort de l'une d'elles. Et pendant leur période d'internement, elle se serait persuadée que l'une des deux sœurs devait mourir afin de libérer l'autre. Il aurait été convenu que Jennifer devait se sacrifier et effectivement, elle a fini par succomber. June aurait ainsi déclaré « Je suis enfin libre, libérée et Jennifer a fini par donner sa vie pour moi ». Pour June, sa sœur s'est donc bel et bien sacrifiée et sa mort est tout sauf naturelle. Aujourd'hui, June mène une vie normale. Elle s'est rapprochée de ses parents, n'est plus suivie médicalement et est acceptée par la communauté. Les liens qui nous unissent à une personne peuvent parfois être si puissants qu'ils obscurcissent le reste du monde. C'est encore plus vrai pour les jumeaux qui ont de réputation un lien naturel très fort. Et dans ce cas précis, leur lien était si puissant que certains vont jusqu'à parler de télépathie tant les deux jumelles étaient connectées. June a fini par s'ouvrir aux autres, mais je trouve ça dommage la façon dont elle parle de libération. Alors bien sûr, à la longue, ça a dû devenir extrêmement pénible à vivre. Mais elle a passé la moitié de sa vie avec une personne, sans avoir besoin de rien d'autre que sa présence et son amour. C'était une expérience unique et aujourd'hui, June passe la deuxième partie de sa vie à devoir apprendre à vivre sans. Sa vie se poursuit, riche de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences, et elle est finalement capable de s'ouvrir aux autres. Sur la tombe de Jennifer, June a fait graver un poème qu'elle a écrit en guise d'épitaphe. « Nous étions deux, à nous deux, nous ne faisions qu'un. Nous ne sommes plus deux, à travers la vie, ne sois plus qu'un, repose en paix. » Voilà, c'était l'histoire très étrange des jumelles gibbons, qui auraient pu vivre juste entre elles si l'une des deux n'était pas décédée pour l'autre. Et je trouve ce cas très intéressant déjà parce qu'il est poétique, en plus on dirait un peu une tragédie grecque moderne, et surtout, le cas est vraiment très étrange à la frontière du paranormal. Ça fait des années que je m'intéresse aux liens qui unissent les jumeaux, j'ai lu énormément de témoignages très très intéressants et très étranges. Si vous avez entendu parler d'études très intéressantes, ressourcées, très référencées, ou simplement si vous avez des jumeaux ou si vous avez des anecdotes un petit peu étranges sur ce sujet-là, je vous invite à élargir sur le sujet des jumeaux dans les commentaires vidéo, peut-être que ça appellera d'autres vidéos, ou en tout cas de beaux débats, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et merci pour votre soutien.